Générique De retour dans l'Africa Newsroom, notre invité économiste, M. Kahn, est toujours avec nous, ainsi que bien évidemment nos éditorialistes Daoud Atal et Jean-François Akandji-Kombé, mis au point sur les bénéficiaires de la grâce présidentielle accordée à un peu plus de 3000 prisonniers en Côte d'Ivoire, annoncée par le président Lassane Ouattara lors de son discours à la nation ce 31 décembre. Cette mesure suscite la confusion. Le ministre ivoirien de la Justice a donc tenu une conférence au cours de laquelle il a levé les doutes. Olivia Hieré-Dobré. Qui seront les 3100 bénéficiaires de la grâce présidentielle en Côte d'Ivoire ? Le président ivoirien Lassane Ouattara a annoncé lors de son discours à la nation du 31 décembre 2015, gracier 3100 prisonniers. Une décision du chef de l'État ivoirien qui soulève des interrogations quant à l'identité des bénéficiaires de cette mesure. Le ministre de la Justice Nienema Koulibaly a apporté quelques précisions sur la portée de cette mesure et ses véritables bénéficiaires lors d'un point presse en date du 4 janvier 2016. Si vous avez été condamné pour trouble à l'ordre public, vous bénéficiez de la grâce puisque ce sont des délits. Mais là où il y a la nuance, c'est le complot contre l'autorité de l'État qui est un crime. Donc les personnes qui ont été condamnées pour complot sont exclues de la grâce puisque les crimes sont exclus. La grâce présidentielle concernant essentiellement des prisonniers de droit commun sur les 3100 graciers, 100 prisonniers issus de la crise postélectorale de 2010-2011 se verront accorder la liberté provisoire. L'opposition ivoirienne n'a pas caché sa déception après l'annonce du président Alassane Ouattara, à qui elle reproche de mettre en œuvre une justice des vainqueurs. M. Ouattara ne veut pas de la réconciliation, parce que la réconciliation passe par le règlement de tous les contentieux liés à la crise postélectorale. Pour nous, au Front populaire ivoirien, le règlement de ce contentieux passe par la libération des prisonniers politiques, par le déjeuner des avoirs, or là il n'a déjeuné au précoce, et le recours sécurisé se régulier. Cette décision intervient alors que le procès conjoint de l'ancien président Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blégoudé, s'ouvre le 28 janvier 2016 devant la Cour pénale internationale à l'AE. Dans les maisons d'arrêt de Côte d'Ivoire, la grâce présidentielle aura le mérite de soulager une surpopulation carcérale qui compte 12 000 prisonniers pour une capacité totale de 7 000 places. Daouda, manifestement, 100 prisonniers issus de la crise postélectorale de 2010-2011 se verront accorder la liberté provisoire dans le cadre de cette grâce présidentielle. L'opposition s'est dite particulièrement déçue, et vous ? – Moi, bon, je n'ai pas d'avis forcément tranché là-dessus, je n'ai pas d'avis subjectif, mais ce que j'observe c'est que c'est quand même une bonne chose, je pense, étant donné que de toute façon une justice parfaite, ça n'existe nulle part, je dis ça à côté de Jean-François, mais c'est ce que je pense vraiment. – Il y a parfois des erreurs judiciaires, il y a parfois des gens qui sont condamnés à tort, il y a parfois des peines qui sont plus lourdes que ce que ça aurait pu être finalement. – Il y a justice imparfaite et justice à deux vitesses. – Oui, la justice à deux vitesses, pour moi, elle est justement imparfaite, effectivement. Mais à ce niveau-là, c'est bien de gracier des… – Pour moi, c'est très dangereux aujourd'hui en Côte d'Ivoire de dire, et ça l'État ne peut pas le dire, le président Ouattara non plus, on va gracier les partisans de Laurent Gbagbo de manière objective, on ne peut pas. Maintenant, c'est un pouvoir discrétionnaire, il me semble, le fait de gracier, et il faut que toute la population se sente concernée à part égale. Donc ça doit quand même, à mon avis, être motivé par une certaine objectivité. Maintenant, on sait très bien qu'il y a eu des abus sans doute, des condamnations qui n'auraient pas dû avoir lieu, ou alors la justice d'un camp contre un autre. À ce niveau-là, il faudra réparer. Mais est-ce que c'est la grâce présidentielle qui permettra de réparer ça ? Je n'en suis pas forcément sûr. – Si ce n'est pas la grâce présidentielle, qu'est-ce que ça peut être ? La condamnation justement de l'autre camp ? – Une justice à une vitesse, il faudrait rectifier. – Donc on est à deux vitesses en Côte d'Ivoire, c'est ça que vous êtes en train de dire, Nauda ? – Non, je ne dis pas qu'on est à deux vitesses, à deux vitesses, ce que je dis à deux vitesses, ce n'est pas bien. Sauf qu'en termes d'objectivité, je ne m'attends pas à ce que le président Ouattara dise. Je vais gracier les partisans de Gbagbo qui ont été condamnés, à mon avis. Donc bon, pour l'instant, moi je n'ai pas à me prononcer de manière subjective là-dessus. Mais je pense en soi qu'une grâce, ça permet toujours de rectifier un certain nombre d'injustices. – Et puis c'est un sujet très très délicat, la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. On le sait très bien, Jean-François. Alassane Ouattara d'ailleurs souvent était très critiqué sur le chantier de la réconciliation nationale. Un chantier qu'il n'a pas réellement commencé selon ses détracteurs. C'est un nouveau mandat pour lui, une deuxième chance. Quelles sont les erreurs à ne pas répéter pour que ce chantier de la réconciliation nationale soit enfin effectif ? – Alors Amira, c'est vous qui avez lâché le mot, réconciliation nationale. La grâce, moi j'essaie encore de comprendre le rapport qu'il y a entre la mesure de grâce présidentielle et la réconciliation nationale, puisque dans le discours du président, il a annoncé cette mesure comme étant une des mesures de nature à booster un peu le processus de réconciliation nationale. Or, si c'est pour booster le processus de réconciliation nationale, ce processus est lié à quoi ? Il est lié à la crise postélectorale. Et dans la crise postélectorale, il y a un certain nombre de contentieux qui attendent, il y a des dossiers. Un certain nombre de dossiers ont commencé à être jugés, vous avez évoqué tout à l'heure une centaine de personnes, mais il y en a près de 250 à 300 qui ne sont pas encore en justice. Et d'ailleurs, même pour les dossiers qui ont été traités judiciairement, comme vous l'avez dit, il y a quelque chose qu'un juriste ne peut pas comprendre, la grâce ne peut pas avoir pour effet de donner ou de déboucher sur une liberté provisoire. La grâce concerne des personnes qui ont été jugées, condamnées, et il s'agit de mettre fin à l'exécution de la peine, simplement. On ne revient pas ensuite. Or, la plupart des personnes qui sont concernées ici, ce sont des prisonniers de droit commun, des personnes qui ont été condamnées pour des crimes de droit commun ou pour des délits de droit commun, enfin pour des délits de droit commun, parce que les crimes ont été exclus. Et puis par ailleurs, y compris sur la question des crimes, l'exclusion des crimes, dans les crimes il y a beaucoup de choses. Vous avez les crimes de sang par exemple, on peut comprendre qu'il n'y ait pas de grâce pour les crimes de sang. Mais les crimes pour atteinte à la sûreté de l'État ou pour complot contre l'État, c'est précisément à travers ça que dans nos pays africains, on constitue le poule des prisonniers politiques. C'est un fourre-tout. Et précisément, si le président avait voulu un geste d'apaisement en vue de la réconciliation, je pense qu'on avait là l'objectif qu'il fallait poursuivre. – Il aurait pu le faire. – Il aurait pu le faire en distinguant très bien, ce que je comprends, en distinguant très bien entre les crimes de sang qui ne peuvent pas être graciés, parce que justice doit se faire également. Et tout ça, ça fait partie de ces discussions que nous avons autour de cette table sur quel équilibre réel entre réconciliation et justice. Il y a un devoir de justice à l'égard des victimes. Mais la réconciliation aussi est nécessaire. Nous n'avons pas le temps pour dérouler ça. Mais moi, je continue toujours, je continue comme j'ai commencé. Je vais essayer encore jusqu'à demain de comprendre. Après, on en reparlera. – Et vous, M. Can, avez-vous compris ? – Non, mais je crois que c'est un geste politique, un geste d'apaisement. Ça, déjà, c'est une première étape et je crois que c'est une bonne chose. C'est un processus long, et puis surtout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire depuis 2000 jusqu'à l'élection d'Awatara. Il faudra comprendre qu'il y a des tensions quand même tribales et ethniques. Et puis ça, les régler, c'est un peu difficile. Mais je crois quand même qu'essayer de passer l'éponge sur certains délits, et puis c'est une bonne chose qu'un président doit faire. Mais il faudra qu'il aille plus loin. C'est ce que je pense. – Et en Zambie, le président Edgar Lungu annule la hausse des prix de l'électricité. La décision d'augmenter cela à plus de 70%. Les tarifs avaient été pris en décembre 2015 par la ZESCO, le service public en charge de la fourniture de l'énergie dans le pays. Il y a des détails avec ce sujet de Zahara Mohamed Moutou. – Il n'y aura aucune augmentation de l'électricité en Zambie. Le président zambien Edgar Lungu est revenu ce 4 janvier sur la décision annoncée par ZESCO. Décembre 2015, le fournisseur d'énergie de la Zambie décide d'augmenter à plus de 70% les tarifs de l'électricité. Résultat, le prix du kWh de 600 dollars est passé à plus de 1000 dollars. Le pays connaît un déficit important en énergie électrique. Le Fonds monétaire international avait salué cette décision d'injecter près de 4 milliards dans des projets d'énergie et à terme ajouter 1500 mégawatts au réseau électrique national. – Structurellement, la Zambie est un pays qui a un réseau hydraulique qui permettrait de développer, autour notamment du Zambèze, plusieurs barrages hydroélectriques qui pourraient alimenter tout le pays. Simplement, la production d'hydroélectricité et d'électricité en général dans le pays est aujourd'hui déficitaire, ce qui fait que le pays est soumis par certains endroits à des délestages. De fait, la décision de la société d'électricité d'augmenter les prix se traduit par des coûts qui s'imposent à elle du fait des marchés. En annulant la décision comme ça a été faite, ça va avoir des conséquences tout à fait positives du point de vue de la population, vu que c'est le pouvoir d'achat qui est préservé. Mais du point de vue de la société, il faut nécessairement que le gouvernement envisage des contre-mesures, des mesures d'accompagnement pour faire en sorte que le contre-coup pour cette société n'entraîne pas sa mort. Cette décision intervient à huit mois de l'élection présidentielle prévue en août 2016. Le président Edgar Lungwe candidat sa propre succession. Pour certains observateurs, cette décision est purement électoraliste. Lorsqu'intervient une décision d'annulation, d'augmentation des prix de l'électricité à quelques mois d'une élection majeure, on ne peut pas s'interdire de penser qu'il y a là une volonté électoraliste pour faire en sorte de s'attirer à un certain nombre de faveurs des populations. Encore une fois, la mesure, elle est positive. Après, est-ce que derrière il y a des renoms électoralistes ? On peut tout à fait penser que c'est le cas. Simplement, il ne faut pas qu'elles mettent en péril les finances publiques. Seulement un Zambien sur quatre a accès à l'électricité. Le gouvernement vise l'accès universel à l'électricité d'ici 2030. La Zambie dispose d'importantes ressources d'énergie hydroélectrique. Seulement un tiers a été exploité. Monsieur Kahn, que pensez-vous ? Très rapidement, on a pu beaucoup de temps de cette initiative du président zambien. Je crois que c'est une bonne initiative parce que la majeure partie de la population zambienne ne s'alimente pas en énergie électrique. Donc, il faudra justement baisser les coûts. Et puis, la montée des coûts en décembre dernier était fulgurante. Et puis, ça va à l'encontre justement des populations pauvres de la Zambie. Il faudra maintenant que la Zambie investisse réellement dans les énergies nouvelles et renouvelables et puis dans les barrages hydroélectriques. – Daouda, très rapidement, un mot sur ce geste de la part du président zambien que beaucoup ont qualifié de démarche électoraliste. – Oui, moi, peut-être démarche électoraliste. Mais en tout cas, toute baisse du coût de l'énergie en Afrique, pour moi, est une bonne chose dans tous les cas. Donc, bon, on va voir si c'est maintenu ou si ça va remonter après l'élection. Mais ce que j'ai trouvé quand même pas très compréhensible, c'est d'augmenter le tarif de l'électricité pour pouvoir financer d'autres projets d'énergie. – Oui, énergie, oui, oui. – Voilà, donc ça ne pose qu'un problème. On est dans un contexte où il faut baisser le coût de l'énergie pour que les populations puissent avoir accès à l'énergie à moindre coût, étant donné leur pouvoir d'achat faible. Donc, bon, je salue la baisse. Après, la démarche électoraliste, c'est à voir. – C'est un autre débat. Jean-François, une réaction très rapide. – Très rapidement, excellente mesure quant à ses résultats et quant à ses bénéficiaires. Moi, je suis très sensible à cela. Excellente mesure, par ailleurs, parce qu'en Zambie, il y a essentiellement deux compagnies électriques, deux opérateurs électriques d'électricité et l'opérateur d'électricité qui a augmenté de 70%, c'est celui qui concerne les particuliers et donc les foyers. Et celui qui concerne ceux qui ont le pognon dans ce pays, c'est-à-dire les entreprises minières, lui, il n'a pas augmenté. Il y a un problème là, d'inéquité entre les plus pauvres, entre les particuliers et les entreprises. Et ça met l'accent, et j'en terminerai par là, sur la nécessité absolue qu'ont nos États de mettre en place des mécanismes de régulation de tout cela, pour équilibrer entre tous. – Merci à vous Jean-François. – C'est moi qui vous remercie, et puisque je suis à côté de mon ami, je salue Dakar. C'est ça la classe, mon cher. – Merci à vous Daouda qui salue Bangui. – Merci Amira, je salue Bangui et je me sens centrafricain comme lui. – Et merci à vous, M. Kahn, pour vos analyses. – Voilà, merci, et puis bonne année à toute l'Afrique. Et puis réveillez-vous, l'Afrique est en marche et on est content. – Et on terminera sur ces belles paroles, puisque c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de l'Africa Newsroom, en cette semaine consacrée au secteur aérien. À très vite. – Sous-titrage ST' 501